Il y a 8h11 minutes, Thierry Lepan, bonjour. Bonjour. Est-ce que les absents ont toujours tort ? Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui le fait d'être absent, c'est un marqueur qui va sans doute intéresser à la fois le président de la République et le Premier ministre. Nous pensons que le dialogue social, c'est un moyen de parvenir à quelque chose. Ce n'est pas un objectif. L'objectif c'est de répondre pour nous à l'attente des salariés en matière de salaire, en matière d'emploi, en matière de protection sociale et en matière de départ anticipé à la retraite, ce qu'a remis en cause de manière unilatérale le Premier ministre. Oui, mais pour atteindre un objectif, en l'occurrence le dialogue social, il faut s'en donner les moyens. Or, les moyens c'est quoi ? Les moyens c'est de dialoguer. Parce que si vous ne dialoguez pas, il n'y aura jamais aucun dialogue social. Il faut que vous sachiez que nous avons participé à 14 réunions préparatoires à cette conférence sociale. Lors de ces 14 réunions avec les différents ministres, nous avons mis 94 propositions sur la table et 5 revendications qui peuvent être satisfaites de manière immédiate. Aucune de ces revendications, aucune de ces propositions n'a trouvé grâce au regard du Premier ministre. Et c'est pour ça que nous ne participons pas aujourd'hui à cette conférence sociale dans la deuxième partie. Bon, cela dit, les entreprises continuent à tourner, plus ou moins bien. Les carnets de commandes à se remplir plus ou moins bien. Finalement, quelle utilité ces conférences sociales ? C'est une façon de remettre en cause ces grands rendez-vous sociaux qui sont réguliers, Thierry Lepan. Et qui donnent quoi ? C'est toute la question que nous nous sommes posée. Nous nous pensons que réunir de manière annuelle l'ensemble des syndicats de salariés, des syndicats d'employeurs et les principaux ministres qui sont en relation au quotidien avec nous est une bonne chose. C'est une bonne chose si on sort des choses concrètes pour les salariés. C'est une bonne chose si vous y êtes, si vous n'y êtes pas. Oui, là c'est l'absence de mesures concrètes et le fait que le Premier ministre ait cédé par anticipation au chantage mené par Pierre Gattaz il y a quelques jours seulement. Je rappelle qu'on nous dit que la CGT décide de boycotter la conférence sociale avec force ouvrière. Mais l'ultimatum il n'a pas été posé par la CGT, il a été posé par Pierre Gattaz il y a quelques jours seulement qui a prévenu qu'il ne participerait pas à la conférence sociale. Vous faites comme le MEDEF quoi ? Non pas du tout. C'est-à-dire que le MEDEF menace de boycotter le gouvernement. Si je vous comprends bien votre logique, le MEDEF menace de boycotter, le gouvernement recule devant le MEDEF. Vous vous boycottez, le gouvernement ne recule pas quoi. J'ai régimé la situation. Un peu, voilà. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que c'est les plusieurs semaines maintenant que j'ai appelé les salariés à faire irruption sous le terrain social. Il faut que les salariés prennent en main leurs affaires et qu'ils se mobilisent. Le rapport de force aujourd'hui est plus favorable dans notre pays malheureusement au patronat. Il a plus l'oreille de ce gouvernement que peut l'avoir des syndicats de salariés. Mais dans la situation dans laquelle est la France, est-il bon encore de se rejeter les responsabilités ? C'est la faute du patronat. Le patronat va vous dire c'est la faute de la CGT qui bloque le pays. Franchement, j'ai ri le pan. Les choses sont simples. Le patronat, il a obtenu le 31 décembre au soir, comme cadeau de nouvel an, à nouveau 30 milliards de cadeaux. Voilà. Ce qui a imposé aux Françaises et aux Français 50 milliards d'euros d'économie dans le budget national. Autrement dit, une remise en cause de nos services publics. Le patronat, il a obtenu ce qu'il souhaitait. Tout ce qu'il souhaite aujourd'hui, il l'obtient. Ce n'est pas le cas des syndicats de salariés. Et c'est pour ça que nous avons tenu à manifester notre mécontentement. Mais vous avez vu le texte sur la pénibilité ? Oui, j'ai vu le texte sur la pénibilité. Vous avez vu la complexité du texte ? Oui. Oui. Comment vouliez-vous appliquer ? Oui, allez-y. C'est très intéressant ce que vous dites. J'étais le premier à qualifier ce texte d'usine à gaz. Voilà. Dès que j'ai vu le texte. Voilà. C'est une machine infernale. Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés à une machine infernale ? Nous avions travaillé pendant trois années sur quels sont les métiers pénibles dans notre pays. La liste a été faite. Le MEDEF a refusé de reconnaître les métiers pénibles parce que forcément, s'il les reconnaissait, il aurait dû payer la pénibilité. On a, à la suite de ça, répondu favorablement aux attentes du patronat et on nous a monté une usine à gaz, non pas pour déclarer des métiers comme étant des métiers pénibles, mais pour diviser la journée de travail en plusieurs parties. Ce qui, effectivement, est une usine à gaz qui est aujourd'hui impraticable. Et le MEDEF se sert de ça aujourd'hui pour dire, repoussons à plus tard la pénibilité. Ça veut dire concrètement que ceux qui espéraient partir plus tôt à la retraite dès cette année devront encore attendre, alors que c'est un engagement du gouvernement. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant qu'il n'y a plus de dialogue social ? Nous allons d'abord, si, nous allons dialoguer. Vous allez dialoguer quand même ? Bien sûr. Dialoguer où ? Quand ? Nous allons dialoguer dès qu'on sera invité à négocier. Sur l'apprentissage par exemple ? Sur l'apprentissage. Vous êtes prêt à dialoguer sur ces questions-là ? Oui, sur le salaire, sur l'emploi, mais regardez par exemple sur l'apprentissage. On sort, je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue tous les deux, il y a peu de temps, on sort d'une négociation nationale interprofessionnelle sur la formation professionnelle. Une loi vient tout juste d'être votée. Nous avions dit à l'époque que des questions ayant trait à l'apprentissage et au financement du compte personnel de formation n'étaient pas réglées. Aujourd'hui, je constate malheureusement que nous avions raison. Et donc on ouvre à nouveau un chantier alors que la précédente réforme votée il y a quelques mois n'est même pas encore mise en application. Mais vous ne voulez pas de seuils sociaux, qu'on ne remette en cause des seuils sociaux ? C'est vrai, vous ne voulez pas. C'est quoi remettre en cause des seuils sociaux ? Ça veut dire qu'on n'a plus le droit, par exemple, à un comité d'entreprise à partir de 50 salariés. On n'a plus le droit à avoir des délégués de personnel à partir de 10 salariés. C'est de ça dont on parle. On nous parle beaucoup de démocratie sociale, on nous parle beaucoup de dialogue social. Mais vous savez que c'est un effet terrible sur l'emploi. Et les outils qui sont à disposition des salariés pourraient être représentés. Est-ce que vous pensez que c'est un effet terrible sur l'emploi ? Non, mais d'ailleurs, il n'y a aucune étude sérieuse qui permet de dire que quand on passe de 10 à 11 salariés, c'est un frein sur l'emploi. Le frein sur l'emploi, c'est le manque de croissance, le manque d'investissement, le manque d'ouverture sur les marchés. C'est la conduite profitable aux actionnaires aujourd'hui. Est-ce que charger les entreprises s'entourage à la croissance ? Les baisses de charges accordées aux entreprises, vous y êtes favorables. Elles sont indispensables. On parle beaucoup de baisses de charges et pour ceux qui n'en payent pas. Je rappelle que dans notre pays, aujourd'hui, ceux qui payent leurs salariés en dessous de 1,6 fois le SMIC ne payent pas de cotisation sociale à la hauteur où devraient le payer. le patronat vient d'obtenir encore 30 milliards d'euros d'exonération, de cotisation sociale et d'aide aux entreprises. Nous en sommes maintenant à plus de 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises tous les ans, de cadeaux au patronat, soi-disant, pour permettre de développer l'emploi. Or, la Cour du chômage ne cesse d'augmenter. 8h18.